Monsieur le Président, bonsoir, merci de cet entretien. L'opinion occidentale est divisée à votre égard. Les uns vous apprécient, les autres ont peur de vous. Quand vous avez reparlé de l'arsenal nucléaire, est-ce qu'il y avait une forme de menace ? Ceux qui pensent ça font preuve de malhonnêteté ou n'ont pas bien compris. Cette relance de la course aux armements date de la sortie unilatérale des Etats-Unis du traité antimissile balistique. Car ce traité était la pierre angulaire de tout le système de sécurité international. Et quand les Etats-Unis en sont sortis et ont commencé à mettre en place leur propre système de défense antimissile comme une partie de leur système global de défense stratégique, nous avons tout de suite déclaré que nous allions devoir prendre des mesures en réponse. Dans le but de préserver l'équilibre stratégique des forces. Nous sommes ici à Saint-Pétersbourg, une ville qui a été martyrisée par la guerre. Vos grands-parents, je crois, avaient vécu le siège. Mon père et ma mère. Et ici, pendant le siège, mon frère est mort. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible en Europe aujourd'hui ? J'espère que non. Mais il faudrait que l'Europe manifeste davantage son indépendance et sa souveraineté. Et qu'elle soit capable de défendre ses intérêts nationaux et les intérêts de ses peuples et de ses pays. Vous avez dit, vous aimeriez que l'Europe soit plus indépendante. Aujourd'hui, par exemple, la France a changé par rapport à l'époque de Gaulle, à l'époque Mitterrand. Pourquoi, d'après vous ? Je pense qu'à l'époque, la France est sortie de l'OTAN pour préserver sa souveraineté davantage que ne le permettait le cadre d'une alliance militaire. Mais vous comprenez bien que si pour discuter des affaires avec nos partenaires européens, nous devons aller à Washington, c'est quand même un peu curieux. Vous avez été parmi les premiers dans la lutte contre l'islamisme. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'Europe ne s'allie pas assez avec vous dans ce combat ? Vous savez, quand nous étions au début de cette lutte et que nous avons été confrontés aux problèmes dans le Caucase, j'ai été surpris par les réactions. Car même avec des preuves qui démontraient que nous étions confrontés à une menace terroriste, à des membres d'Al-Qaïda, nous n'avons pas été soutenus. Et quand je demandais à mes collègues, notamment en Europe, vous ne voyez donc pas ce qui se passe ? Ils disaient, mais oui, nous voyons, mais étant donné le contexte, la situation politique intérieure et internationale, nous ne pouvons pas vous soutenir. Et je leur disais, d'accord, si vous ne nous soutenez pas, au moins ne nous gênez pas. Aujourd'hui, je vois que la situation a changé. L'Europe et les États-Unis ont pris conscience du danger réel des forces extrémistes et radicales. Ils se sont engagés dans cette lutte et en Russie, on dit, mieux vaut tard que jamais. Quand on traite avec Obama, Poutine, Poroshenko, Merkel, des gens durs en affaires, on devient plus méfiant, on devient plus offensif, plus prudent, qu'est-ce que vous diriez ? Moins naïf, mais je pense que l'art, c'est de ne pas perdre complètement sa naïveté. Donc il faut garder un tout petit degré de naïveté pour pouvoir être capable de trouver la bonne solution. Ça veut dire une fraîcheur qu'il faut garder ? Si vous n'avez pas un tout petit peu de croyance en quelque sorte, en quelque chose de meilleur, si vous tombez dans le cynisme, alors c'est perdu. Julian Assange, si vous faites quelques pas, vous sortez, la police vous arrête, vous serez sans doute extradé vers les États-Unis, ils prononceront la peine de mort contre vous ? Nous vivons dans un système moderne. C'est possible en fonction des changements politiques aux États-Unis ? Probablement pas. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, que je finisse comme un mort-vivant. Il y a aux États-Unis des lois pour les cas de sécurité nationale et de terrorisme, ils mettent des gens en secret. Il faut être réaliste. Ce n'est pas un système où, si vous êtes un cas de sécurité nationale, vous pouvez attendre de la justice. Il ne faut pas s'attendre à de la justice pour moi, certainement pas pour Snowden, ni pour Chelsea Manning, qui a été condamnée à 35 ans de prison. Quel était votre rêve, Edward Snowden ? Quand vous êtes entré au service de la CIA, vous saviez bien que vous n'entriez pas au service d'une chorale. Il y avait quand même une motivation, un rêve qui a été déçu, visiblement. Qu'est-ce que c'était ? Le concept du renseignement n'est pas comme dans les films. Cela ne devrait jamais être comme ces fantaisies à la James Bond. On défonce des bâtiments, on tue des gens, on brûle des maisons, des bases militaires. En réalité, il s'agit de protéger la société et les civilisations, non par des actes criminels, mais plutôt en trouvant la vérité. Dernière question, Julian Assange. Vous n'avez jamais pensé à vous échapper ? Bien sûr, on peut rêver. Creuser un tunnel, hélicoptère ? Vous pouvez faire des paris. Comme aux courses. De quelle façon je vais m'échapper ? Tunnel, voiture, hélicoptère ? On plaisantait là-dessus. En fait, si on a de l'argent et qu'on sait comment je vais m'échapper, on peut truquer les paris. Quand vous étiez agent ici à Genève, est-ce que vous aviez une crainte du contre-espionnage suisse ou bien vous travaillez complètement librement ? Non, on n'avait aucune crainte. Les services suisses n'étaient pas considérés comme une véritable menace. Au contraire, des services français connus pour être sophistiqués et agressifs. Les services suisses sont aussi très compétents et très professionnels, mais ils sont petits. Et par bien des façons, ils sont sous emprise américaine. La Suisse se présente comme neutre. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai. Mais hélas, dans le domaine du renseignement, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce regain de tension entre Moscou et Washington, ce petit côté guerre froide, ça sert la Suisse ? Le côté des tensions Est-Ouest, de manière générale, oblige à trouver une place impartiale et une oreille attentive des deux réalités ou des réalités vécues différemment. Et en ce sens-là, il n'y a pas beaucoup de Suisses. Il n'y a que la Suisse pour être vraiment Suisse. Le côté carte postale, on le voit bien ici. Il y a de la Clément, c'est propre, c'est fleuri. C'est une image d'épinal qui, parfois, en Suisse, n'est plus tout à fait là. Mais voilà, c'est l'image souvent que les étrangers ont. Ça compte aussi ? Je vais vous répondre en vous disant mon propre vécu. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver cette image réelle de la Suisse, où il y a ce calme. On sent que c'est un pays qui veut la paix. Et moi, je veux dire que je suis très sensible à cela. Et je pense que beaucoup de gens dans le monde y sont aussi. Monsieur le Président, il y a un retournement de l'histoire qui est ironique. Des partis de droite ou d'extrême droite, souvent en Europe, vous soutiennent plus que la gauche. Aujourd'hui, Marine Le Pen en France, à droite, l'UDC en Suisse. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je pense que ce n'est pas tant moi qu'ils soutiennent. Mais il y a une véritable prise de conscience dans ces mouvements de leurs intérêts nationaux, tels qu'ils les voient. Dans le monde et dans les pays européens, on observe des changements tectoniques dans l'opinion publique. Et cela dans le sens d'une défense accrue des intérêts nationaux. Par exemple, en ce moment, l'Europe est confrontée à un problème concret, l'afflux massif de migrants. Or, est-ce l'Europe qui est à l'origine des décisions qui ont amené cette situation ? Soyons francs et sincères, ces décisions venaient d'outre-Atlantique. Et c'est l'Europe qui subit le problème. Mais bien sûr, et ce n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser la politique américaine. Ils mènent leur politique comme ils l'estiment nécessaire, dans le sens de leurs intérêts. Mais il faut s'efforcer d'aller vers un équilibre des intérêts. Sans conteste, les Etats-Unis sont une grande puissance. Le peuple américain a façonné ce pays en quelques centaines d'années. Le résultat est impressionnant. Mais ça ne donne pas droit aux autorités américaines aujourd'hui de se déplacer à travers le monde, d'attraper qui bon leur semble et de les mettre dans leur prison. Dans les affaires pénales, est-ce que vous estimez que les Etats-Unis ont fait une ingérence en Suisse ? Les Etats-Unis, je crois savoir, étaient candidats pour accueillir la Coupe du Monde en 2022. Vous pensez, pardon, qu'ils se sont vengés ? Je n'ai pas terminé ma phrase. Leurs plus proches alliés en Europe, la Grande-Bretagne, étaient candidats pour 2018. Et cette lutte contre la corruption telle qu'elle est conduite m'amène à me demander si ce n'est pas une continuité de la lutte pour le championnat de 2018 et de 2022. Vous êtes un ami de Seb Blatter, vous l'avez soutenu ? Je pense que les gens comme M. Blatter, ou les grands dirigeants de fédérations sportives internationales, ou de comités olympiques, méritent une reconnaissance particulière. Si des gens méritent le prix Nobel, ce sont ces gens-là. En Europe, certains vous apprécient, d'autres ont peur de vous. Vous voyez les portraits qu'on fait de vous parfois, comme un nouveau Staline, comme un homme au regard froid, qui a une volonté impérialiste. Il y a ceux qui disent, après tant d'années de pouvoir, M. Poutine est devenu fou. Et vous, au terme de notre interview, je vous parais fou ? En tout cas, vous souriez, contrairement aux préjugés. Cela fait partie de ma vie, de mon combat politique depuis de nombreuses années. J'essaie de ne pas trop y faire attention. Je fais tout simplement ce que je considère nécessaire pour les intérêts de mon pays et de mon peuple. La Russie n'a aucun intérêt à chercher la confrontation avec les autres pays, mais nous sommes parfois contraints de défendre nos intérêts, et nous allons bien sûr le faire. – Poutine, c'est un policier. Il y a ce côté fibre policière. – Il y a tous ceux qui ont fait le KGB. D'ailleurs, je voudrais apprendre la langue russe avec le FSB ou le KGB. – Ça ne vous rebute pas, ça, ce côté flic chez lui ? – Non, je veux dire, les seuls qui m'ont éduqué ou qui m'ont donné des leçons de civisme, c'est la police. – Vous aimez la police, à chaque roue, vous racontez à quel point ils vous êtes. – Aucune administration n'a fait ça. Le catéchisme m'a rejeté, l'école m'a rejeté, tous, tous, ils m'ont toujours rejeté, la sécurité sociale, pareil, parce que je n'en ai rien à foutre de leur carte Vita. Les seuls qui m'ont aidé, ce que j'ai dit à l'autre quand je lui ai téléphoné, – L'autre, c'est François Hollande. – Je lui ai dit, c'est Hollande, je lui ai dit, les seuls qui m'ont aidé, c'est peut-être ta police. La seule administration que j'ai abîmée un peu, mais c'est la police qui m'a bien rendu, parce que je trouve d'une part que vous les traitez mal, police et gendarmerie. – Vous êtes une des femmes les plus puissantes du monde, d'après Forbes, vous êtes toujours dans les cinq premières. Il y a Mme Rousseff, il y a Mme Merkel, vous levez les yeux, pourquoi ? – Parce que ces histoires de classement, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est, est-ce qu'on remplit bien sa mission ? Est-ce qu'on sert l'organisation au sein de laquelle on s'est engagé ? Et est-ce que tout ça contribue à améliorer la stabilité et le bien-être dans le monde ? – Comment on vit avec ça quand même, disons, c'est pas indifférent, pendant tant d'années d'être au-devant de la scène et d'être dans ce classement ? – Vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si ces classements, si ça inspire d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles qui se disent, si elle a pu y arriver, moi aussi je peux y arriver, moi aussi j'ai envie de faire des études, j'ai envie de poursuivre une activité, j'ai envie de m'engager. Si ça produit ça, alors c'est parfait. – Vous prendrez votre retraite dans les années 2060, beaucoup d'entre nous ne seront plus là, le monde sera comment en 2060 ? – C'est à nous de le décider, à nous de le décider maintenant. – Vous me disiez, Alexandre Acalmy, vous avez beaucoup vu votre mère quand elle était déjà députée, elle était là le soir, mais elle travaillait. – Oui, c'est vraiment le souvenir qu'on a du bureau qui était au milieu de l'appartement, parce qu'elle voulait quand même être présente, n'est-ce pas ? – Je ne peux pas laisser les choses aller sans moi. – Je ne peux pas laisser faire n'importe quoi, mais en train de travailler. Je pense que c'est un héritage d'ailleurs que j'ai pris, pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est vrai que le travail c'est une valeur que tu nous as transmise. Et que m'ont transmise mes parents aussi, et mes grands-parents, qui étaient des paysans de montagne, des gens qui ont travaillé toute leur vie très très dure. Et donc moi, je n'ai jamais imaginé la vie autrement que sous forme de responsabilité et de devoir. – Je vous ai entendu citer Platon dans des conférences, ça paraît tellement loin parfois les gens du monde des affaires. – Je vais vous faire une confidence, j'étais jusqu'à 6 ans, j'étais complètement illettré et je n'allais pas à l'école. Parce que j'étais le plus jeune, et donc ma mère en fait, en général me demandait si je voulais aller à l'école ou pas. Et en général la réponse était non, parce que c'était quand même beaucoup plus agréable de rester à la maison. Et ça c'est une anecdote que mon frère n'a pas racontée. Il est allé en fait dénoncer mes parents, donc c'est une famille africaine. Il est allé voir le président au fruit de Mani, il lui a dit voilà, nos parents vont produire un illettré. On a tous fait des études, le petit dernier, il a 6 ans, il ne sait ni lire ni écrire. Et vraiment, et donc le président au fruit de Mani a convoqué mes parents. En fait d'ailleurs c'était à Coligny, on est venus ici en Suisse. Et j'avais 6 ans, je m'en souviens, il y avait une espèce de tribunal de famille où ils ont été mis en accusation. Il faut qu'il aille à l'école, à l'époque des prêtres africains illettrés, des rois fainéants, c'est fini, on a de famille, on a tourné la page. Et donc ça a été pour moi un déchirement, parce qu'à partir de là j'ai dû aller à l'école. Les bagarres, ça existait forcément ? Des confrontations, oui, elle est très autoritaire, j'ai appris à vivre avec, je m'en suis accommodée. Et vous avez l'air aussi autoritaire, donc ça doit... J'espère pas autant, je me mesure, je me mesure un peu, j'essaye de l'être moins parce que mes filles me disent, tu fais pas comme grand-maman. L'envie d'être président, vous l'avez ? L'envie de jeûner, j'en l'ai envie de jeûner parce que, vous voyez, toute ma vie professionnelle, je ne parle pas de ma vie personnelle, de ma vie affective, je l'ai quand même investie dans la chose publique, c'est ça qui me passionne et qui me motive. Et donc aujourd'hui, j'ai exercé beaucoup de responsabilités dans la vie politique française, pas encore celle-là, et donc que j'en ai envie. Toutes ces nuits blanches, toutes ces tensions depuis tant d'années, comment est-ce qu'on tient le coup ? D'abord, je pense qu'il faut faire très très attention à sa santé, donc il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on boit, il faut faire attention à entretenir la machine, à marcher quand on peut marcher, à nager quand on peut nager, à faire de la bicyclette quand on peut faire de la bicyclette. Vous avez été championne de natation, vous avez tout un parcours, le yoga aussi, vous le pratiquez, c'est vrai ? Oui, 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 oui. Enfin pour moi, la natation, le yoga et une alimentation saine sont des clés, mais vous savez, chacun trouve son équilibre. Les Anglais, vous avez surnommé la dame de fer et de soie, vous vous souvenez de ça ? J'avais oublié ça. C'est pas mal. C'est joli. C'est comment votre hermitage ? Il fait 3 mètres sur 2 mètres 80, il n'y a pas de chauffage, j'ai un peu d'eau quand même. Vous savez, quand j'étais à Darjeeling pendant 7 ans dans un hermitage, je n'avais ni chauffage, ni eau courante, ni électricité. C'est des moments les plus merveilleux de ma vie, parce que j'étais auprès d'un mètre, que j'étais tranquille, je pouvais me consacrer à la méditation. C'est très relatif, ce qu'on appelle le confort. Quand je suis sur le balcon de mon hermitage face à Manaya, si même une fée venait pour me dire, fais 3 vœux, je ne sais pas, d'avoir une Ferrari, machin comme ça. Rien, je ne peux rien souhaiter de plus que d'être là si bien devant les montagnes. Quand vous montez à Paris, vous commencez dans la comédie, vous volez encore, il y a une scène extraordinaire, c'est en 1068. Tous les jeunes étudiants gauchistes sont là, et vous, vous subtilisez quoi, les montres, les bijoux ? Les montres, oui, parce que j'étais en CRS et je voyais, oh, ça monte ma communion. Comme je n'ai jamais fait ma communion, il y en a deux qui l'ont fait dans la famille, et moi le troisième, ni baptême, ni communion, ni rien. Et quand ils lèvent le poing, vous voyiez la montre ? Là, je voyais les montres, je voyais après, quand ils dormaient avec leurs petits joints, ils étaient contents, ils avaient fait la révolution, ils sortaient de chez papa et maman inquiets. Et puis moi je passais, j'étais à l'Odéon, et je voyais tous ces petits corps mélangés avec leurs joints, et je prenais les petites croix, les gourmettes, les montres. Et en même temps, vous récitez du Laforgue. C'est presque une scène de Hugo, c'est presque les Misérables, vous récitez du Laforgue en volant. Oui, parce que j'aimais beaucoup Jules Laforgue, le souvenir de l'oubli des morts, c'était très beau, mais ça faisait partie de cette époque, parce que c'était aussi la jeunesse et en même temps cet appétit de vivre. Alors, voler, ça, c'est rien, ça faisait partie de leur aventure, ma foi. Ils ont fait mes 68, ah merde, j'ai perdu ma montre, j'ai perdu mon enfance, parce qu'on leur a régalé cette ponte à la communion. La plus à gauche des deux, c'est laquelle ? Ah, ça, c'est difficile à dire, comme ça, je veux dire, mes enfants, encore une fois, sont très engagés, tous les deux, ça dépend des sujets, il y en a où c'est plus percutant que d'autres, sur les questions de santé publique, alors, bon. Je pense qu'elle est plus pragmatique, moi, j'ai toujours admiré quelque chose que je ne sais pas faire, c'est quelqu'un qui a des idées totalement opposées à vous, pouvoir lui parler, le trouver sympathique, agréable, aller manger le repas de midi avec. Je trouve ça extraordinaire, j'en suis probablement incapable. Oui, plus intransigente. Oui, mais la politique vous forme, surtout en Suisse, où la politique du consensus vous forme à parler avec les autres et à rechercher des compromis, sinon vous n'avancez pas. Je louchais sur votre pendentif, là, c'est un... Si par malheur je le perds, je ne suis pas superstitieux, mais visiblement un petit peu quand même. Qu'est-ce que c'est ? C'est une nageoire caudale de baleine à bosse. C'est probablement, c'est une âge que j'ai pu avoir la chance dans mes voyages de soya, les plus belles expériences que j'ai pu vivre, parce que c'est une forme de communication silencieuse et insidieuse, où vous comprenez qu'entre l'homme et les baleines, il y a quelque chose de commun, elles vous parlent, voilà. Et que l'instinct animal n'est pas forcément une forme inférieure d'intelligence, mais peut-être une forme supérieure. Les mains, c'est toujours révélateur, vous avez une collection de bagues impressionnantes, ça fait un peu de bruit à l'ingénieur sourit, montrez-les, 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 regardez-les encore, chacune a une signification ? Ce sont d'anciens amants ? Ah non, vous êtes fous ! J'ai été énormément séduit, personne n'a été aussi enlevé que moi depuis la guerre de Troyes. Peut-être que j'ai plu à certaines femmes, mais j'ai plu aussi à certains hommes, certainement. Je raconte deux ou trois histoires avec un professeur de philosophie que j'aimais beaucoup. Il était très direct, vous savez. Il savait que je n'étais pas... J'aime beaucoup les homosexuels, mais je ne le suis pas personnellement. Et il me disait avec beaucoup de simplicité, c'est pas parce que je t'enculerais deux ou trois fois que tu deviendras pédéraste. Et deux ou trois fois, ça me paraissait déjà beaucoup. Vous avez une vie sentimentale dont beaucoup d'hommes rêveraient. Mariage avec une jeune femme, très jeune, très brillante, très solide, qui est toujours Madame Dumas, mais à côté, en même temps, une vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Du reste, tous ceux qui racontent, qui ne sont pas comme tout ça, ils exagèrent. Je sais très bien que ce n'est pas vrai. Bon, il y a peut-être, c'est vrai, il y en a peut-être qui sont très fidèles, tant mieux. Bravo pour eux, bravo pour leurs femmes. Mais ce n'est pas le rythme de vie, ce n'est pas vrai. Vous dites des choses assez sévères sur les femmes. Vous dites, vous l'aurez toujours averti que jamais vous ne quitteriez votre femme. Oui, enfin, c'était une façon comme une autre de gérer le problème. Et ça a toujours réussi ? Ça a toujours réussi. Vous n'avez jamais eu de regrets ? Non, pourquoi avoir des regrets ? Les regrets, il y a un vieux proverbe français qui dit, c'est comme l'épée quand on tire du corps de son adversaire. Beaucoup de moi n'avaient jamais vu la mer. Je les ai emmenés à Dieppe, en France, au bord de la Manche. La photo extraordinaire, ce n'est pas un montage. Alors justement, je me dis, c'est bien, comment vous avez fait ça, c'est un montage ? Eh bien non, si c'était un montage, le premier qui saute à pieds joints, il serait champion olympique parce que 8 mètres à pieds joints, ce n'est pas mal. Donc, s'il y a une danse dans laquelle tous les moines devraient être ensemble en l'air. Mais comme il y avait des galets, ils étaient un peu désynchronisés, cette photo, c'est une diapo fait avec un appareil non automatique. Et c'est un coup de chance, on peut dire. Il y a tout dans cette photo. Il y a le coup de tes joueurs, il y a le sourire des moines. Parce que malgré toutes les frustrations, vous souriez. Oui, parce que bon, ça c'est typique des Tibétains. Je me rappelle, une fois, on était à traverser une rivière avec notre voiture, notre Jeep. On s'est embourbé de l'eau, il y avait de l'eau qui rentrait par les fenêtres. On était tous sur le toit à rigoler. C'est vraiment différent, ça. On reparle à l'intérieur du Népal, la réaction des gens. Je crois que c'est parce qu'ils sont moins individualistes. Comment je me sens ? Moi, moi, moi. Oui, je crois en Dieu, oui. Vous irez au paradis ? Mais il n'y a que le paradis, il n'y a pas d'enfer. Parce que la bonté, la générosité de bon Dieu, il n'a pas créé. L'enfer, c'est ici sur Terre. Ça y ressemble pour vous en ce moment ? Pour le moment, c'est un peu le purgatoire, si on croit qu'il y a quelque chose entre l'enfer et le ciel. Vous disiez toujours aussi, il faut avoir foi en soi-même. J'ai foi en moi. Vous avez toujours foi en vous. J'ai toujours foi en moi-même. Et j'ai foi en moi maintenant aussi encore plus fort. Quand on m'attaque, je réagis. Mais je veux rester ce que je suis et je me défendrai. Je vous entendais citer un proverbe baoulé. Vous disiez, je cite un mémoire, ce n'est pas parce que le chemin est difficile que ça déforme le bassin, c'est ça ? Non, ce qu'on dit, c'est qu'on a beau suivre un chemin accidenté, on sort quand même avec ses hanches droites. Et c'est un proverbe vraiment... De toute façon, la culture... Je ne comprenais pas ce proverbe quand j'étais enfant. J'entendais tout le temps ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette histoire de chemin, de hanches ? Ça n'a absolument aucun sens. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il faut être flexible et adaptable et ça n'empêche pas de rester fidèle à ses principes. Écoutez, pour que ceux qui nous écoutent ne perdent pas entièrement leur temps, je peux dire ceci. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blanques. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. Je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot comme merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Sous-titrage ST' 501